L'Ordlo ou bien l'Ordbo frontière, moi salue nous tous à la Ronde Badè. Moi venu parler avec nous à ce dimanche 6 octobre 2024 dans un moment très critique dans la vie du pays. Situations pas bonnes, malgré bonnes volontés, malgré gros efforts qu'on fait dans divers domaines, particulièrement dans le domaine de sécurité, qui sont les premiers priorités d'autorité à la tête l'État. Quand Amé continué à psime d'oeil dans le milieu de la population, jeudi 3 octobre, gang gang griff dans sa vie, massacré plus passé 70 chrétiens vivants dans le département latibonite. C'est avec un pile tristesse dans le camp, je présente les gens latibonites tous les peuples haïtiens. Condoléances. J'ai salué la police nationale qui déploye rapide pour nettoyer les zones et mettre l'eau et permettre les activités de reprendre pour les populations qui vivent dans la paix. l'État C'est une conjonctie Sous plan politique, mercredi 2 octobre, ULCC organise l'État kapite contre corruption, présente rapport enquête li sou scandale corruption 100 million goud qui touche 3 conseillers-présidents et qui affecte image tout conseil présidentiel transition. Apre publikasyon rapport ULCC a, conseil présidentiel la pa kapab nan kase fè yon kouvri sa. Li oblije genyen yon pozisyon kle. J'en mw te di deja, nan dat 30 jye, nan okasyon 47e réunion chèf l'État ak chèf gouvernement peyi Karikomyo ki te fèt nan peyi La Grenade, ULCC ses il de dossé a, conseil présidentiel la ap ten li produir a pol an tout indépendans pou li kapab bran pozisyon. Li ankouraje le travail vite. Antwetan, nou te souwete, conseillers ki te konsene yo, te aksepte yo mèm. Toulakoy yo pa patisipe de travail conseil présidentiel la pou permette posessus transition an continue vansé sans dommage. Pandan la justice a fè chemèl pou rive fè l'imye jaï sou dossé a pou la verite paret kle e pi fixe reskonsabite yo. Malheureusement, yo pat kompren sa tap pi bon. Dosé a sorti, yo LCC bay konkluzyo travay li. Mwen mèm, ki vle respecte institution ak la loi peyi a, nan souci pou protéje imaj conseil présidentiel la, e pi rete koyeran ak samte di deja, mwen pa kapab aksepte patisipe nan oken dimash ki ap afebli pi plis e pi devalorize la justice peyi a. Nan mèm tantou, voye mouve sinyal bay populasyon. Se sa ki eksplike mwen refize si yen, e mwen pa si yen rezolisyon konsey yo pran nan date vendredi 4 oktobre 2024 la. Wout konsey la pran nan gran majorite li, pa bon. Li riske jete nou nan instabilite, kon sa aggrave situasyon peyi a, prolonge peryo de transition an. Se dommaj. Mwen kontinye kwen nan peyi a, nan kouraj ak konveksyon pep haïsien ki vle changeman nan la pe, sekurite, travay, tet ansanm pou yon lot haïti. Se l'union ki fe la fos, se nan rispe la loa, nan fe la justice blai pou levé fi gyi peyi nou. Viva yi. Lod lo, ou bien lod bo frontier, mwen saluen nou tout a la ronde badè. Mwen veni pali avek nou a soe di mwen 6 oktobre 2024 la. Nen yon mouman tre kytik nan la vi peyi a. Situasyon a pa bon. Malgye bonne volonté. Malgye goj e fo k ap fete nan divers domen, patikulèrman nan domen sekurite ki se premier priorite autorite ala tèk l'Etat. Gang amè kontinuye ap simèdeye nan mitan populasyon an. Je di 3 oktobre la. Gang gang grif nan sa vien, masakri plus pase 70 kytiè vivan nan pon sonde nan departman latibonit. Se avek an pil tristesse nan kem ma prezante moun latibonit tout pep pa isyen. Kondoléans. Mwen salye polis nasyonal la ki depoye rapide pou vin netwaye zon nan, mette l'od, permette aktivite yo repren pou populasyon an vive nan la pey. Se nan konjonkti kote l'ekol la l'ouvri, me an pil timoun pa rive rentre l'ekol, sitou nan kapital la. Peyi voisin, Republik Dominikè kontinuye ap maltrete kompatriyot nou yo, pren décision, pimpe ban nou anviron 10.000 chak semen sou frontyèr. L'Etat isyen pran tout dispozisyon pou akkeye nou. Sou plan politik, mèkredi 2 octobre, ULCC organis l'Etat kaplite kote korupsyon, prezante rapor en ketli sou skandal korupsyon 100 milyon goud ki touche 3 konseyye prezident e ki afekte imaj tout konsey prezidentsyel transisyon. Apre publikasyon rapor ULCC ya, konsey prezidentsyel la, pa kapab nan kase fèr kouvri sa. Li oblige genyen yon pozisyon kle. Jamwete di deja, nan dat 30 jye, nan okasyon 47e réunion chef l'Etat ak chef gouvernement peyi karikom yo, ki te fèt nan peyi la grenade, ULCC saisil de dossiya, konsey prezidentsyel la, aptan li produir apol an tout indépendans pou li kap bran position. Li ankouraje l'e travay vite. Antwetan, nou te souete, konseye ki te konseyne yo, te aksepte yo mèm. Chou la koyo, pa patisipé de travay konsey prezidentsyel la, pou permette posessus transisyon an kontinye vansé san dommage. Pendan la justice a fèr chemel pou rive fèr lumiè jaï sou dossiya pou la verite paret kle epi fixe reskonsabite yo. Malheureusement, yo pat kompren sa tap pi bon. Dossiya a sorti, ULCC bay konkluzyo travay li. Mwen mèm, ki vle respecte institution ak la loi PIA, nan souci pou protéje imaj konsey prezidentsyel la, epi rete koyeran ak samte di deja, mwen pa kapab aksepte, patisipé nan okenn demach ki ap afebli pi plis epi dévalorize la justice PIA. Nan mèm tantou, voye mwve sinyal bay populasyon. Se sa ki eksplike mwen refize siyen i mwen pas sinyen résolusyon konsey ou pran nan dat vendredi 4 oktobre 2024 la. Wout konsey la pran nan gran majorite li pa bon. Li riske jete nou nan instabilite kon sa aggrave situation PIA polonje peryode transition. Se dommage. Mwen kontinye kwen nan PIA nan kouraj ak konveksyon pepahisyen ki vle chanjman nan la pe sekurite travay tet ansam pou yon lot haïti. Se l'union ki fe la fos. Se nan rispe la loi na fe la justice blaye pou neve figi peyi don. Viva yi. Kondisyon eksesive man difisil a traver le peyi pou yasure nou ke yon elev la e ti moun yo je nes ta yo ka jwen lan formasyon l'edukasyon ki lor fo pou yon kapab asume ou yon nan sosyete an. Mwen ap gade pou nou ek nan budje k fèk sotiyan augmente budje edukasyon nasyonal de manyen tre signfikatif men fò de fe plus e vreman pendant transisyon sa a mwen di ministre edukasyon nasyonal la pou yon ti yon ameliorasyon vreman signfikatif lan situasyon yon kondisyon de travay an seri an nou yo ki vreman yo men gen ap nyan peyi nan men. Dezyen mwen man profite ankor un fwa pou mwoy kondole ansmen bay fami victim masak atanta lash ki fèk dan la nyi du men kondi ojedi man profite di yo ap yo ke govè nou mwen pa kompanye yo ke nou lan avè yo nou partaje soufrans yo nou partaje doule yo nou tal we blese yo l'hôpital nou ankor yo nou diskute avè yo e ke nap di yo ke l'Etat si an pla pou l'akompanye yo pendant periode excesive akraze volonté nou pou navanse sou kesyon sekurite pou asurin ke justice fèt et pou asurin que moun di victime jouen l'institution voyaj na fe la se just man l'an kontekst sekurite jan nou weli nou atake sou pizye fworn mous se polis national sou kompanye dejen ormi la fon travaye excepcionel kone ap kontine opérasyon pou nou sou soli nou konye ap renfose kor konye ap repouse atake nan zon grisye yo voye des unité spesyalize la an urgence ki pase d'ayor par la outre largeman ekipe y ap kontinue voye ajans spesyalize par helikopter pou nasurin nou gen le mwayen ki il fou pou nan cheche bandi yo e pou nasurin yo ke nou men yo devan la jistis e vremen anko y mwa 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 remerci la polis mw. la me yo ki tou le jou am mw. an danje pou yo kapab protéje nou y mw. kwe pepahisy yon bon det de rukonesans a chak polisye polisye a joun di a kap travaye pou sekwize pepahisy emmerci yon pil tou de jer amou pou pou kaprabavek zon yon pwè souvan paske yon pa gen mw. mw. deside yon temwoy de sa pou aminyor situasyon populasyon populasyon yon pasyant se normal ba yon pa pwè vite se normal mw. yon gen kietude gen yon pa kwen ap avanse se normal men mw. rassou de nou que sou san joun nou sou pwè sou prè de kat mw. de pwè mw. nou senti et nou wè et fort le polis avek l'armé l'issel de la justis mw. govè nou mw. fè pou nou restore sekwuité pou nou rèkupére sa yon le territoire pwè d'ye pou n'assuré nou ke pep la an fè an fè kwen sekwuité ke l'an militaire donc voyaj l'at fè c'est just l'an kontak sa sa nou konstaté se ke gen de bagay kwen besoin pou nou kapap gen batay sa gwen de man mw. définitif pou mw. bay la c'est le nombre le chifre n' besoin plus bras n' besoin plus policier n' besoin plus militaire et le se fè dimanche passe mw. vizite preske 700 jen ki l'an akademi polis la kde side détermine yon mw. 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 on prend disposition pour ça. Donc, le nombre de policiers que nous besoignons, nous pourrons gagner et on travaille pour lui. C'est la même chose pour l'armée. Là, il y a là, nous pourrons écouter presque 700 nouveaux soldats. Nous pourrons arranger nos gens pour nous augmenter tout effectif et officiers. Nous pourrons gagner des centres de formation pour militaires tout en dehors de la capitale parce qu'il faut qu'on arrive à un chiffre critique de policiers et de capacités repressives qui viennent à donner policiers et armés, non seulement pour nous faire travailler contre l'armée, mais tout pour nous sécuriser les frontières que nous connaissons pour eux. et rétablir stabilité dans le pays. Donc, l'urgence pour nous, c'est que nous manquons bras et nous nous devons gagner bras. Un objectif du voyage, c'est justement nous pourrons le Kenya pour nous discuter avec le président Kenya. Nous proposons l'invitation à la fin du mois de septembre pour nous précipiter et accélérer le processus de déploiement de la force Kenya, le plus rapidement que possible pour nous continuer à accueillir les forces de policiers. Nous allons nous inviter, nous allons regarder les nouveaux contingents policiers qui viennent pour vivre. Nous allons nous discuter avec d'autres chefs de gouvernement Afrikan qui parait tout le monde, nous allons discuter de comment nous augmenter le nombre, la présence, le nombre, particulièrement. Nous allons entrer dans le secteur électoral, nous connaissons que la période d'élection, généralement, c'est une période qui est difficile en termes de violences, nous avons des masses de critiques de forces repressives qui sont capables de la population, de la peur d'esprit pour aller dans l'élection normalement. Donc, priorité nous là, c'est d'en chercher de renforcer les bras. Deuxième priorité, c'est de nous donner la police à travers, nous allons nous donner la police à travers, la société inacceptable. chaque fois, il y a des problèmes pour nous aider, l'équipement, nous aider… nous avons été dans l'Emirat Arabes Unis et à l'invitation de mon nomologue, nous avons discuté d'un flux régulier de technologies, d'assistance technique et de matériel pour que la police à armée ait besoin de ça pour nous mener la construction. parce que yon a des instruments, yon a besoin pour yon a un bata là, yon a besoin d'eau, yon a besoin de blindés, yon a besoin de fusils plus sophistiqués, yon a besoin d'équipements, et il faut yon a un flux, il faut yon a un accompagnement technique, il faut yon a un support logistique, il faut yon a une capacité pour yon a réparé le matériel, le matériel en panne. Donc, la discussion yon a pas de faire avec l'homologue, c'est justement pour yon a un flux régulier en matière de sécurité pour yon a vraiment accéléré le processus de retour à la sécurité du pays. Donc, pour moi, le voyage est essentiel, et nous faisons ça. Après que nous visitez Saint-Marc hier, et que nous faisons que Jean-Dame Dahloua, avec la rapidité, nous avons fait ça il y a quelques mois. Avec la rapidité, les policiers arrivent à déployer des forces pour renforcer la capacité dans les zones d'antiboniques pour répondre à besoin. Non seulement, les policiers ont fait renforcément sorti, et Jean-Dame dit, nous l'angons naïve, mais nous, nous sommes arrivés à passer tout, nous arrivés sortis de Port-au-Prince, nous traversons ces canards, nous montés, et nous continuons à faire renforts par hélicoptère, parce que je dis, il y a un gouvernement qui a fait des hélicoptères, pour que l'on ait une attaque en dehors de la zone métropolitaine, nous sommes capables de disperser les policiers avec les militaires, pour que l'on ait une attaque en dehors de la zone métropolitaine. Jusqu'à présent, nous disons, c'est pour ça. Si nous m'en dèm, si nous satisfè, nous pouvons les gens qui satisfè, jusqu'à ce que tous les chefs gagnent, pas la prison, pas payer tout ça, jusqu'à tout autant que nous avons des gens qui déplacent, qui n'ont pas d'épargne, qui n'ont pas d'épargne, qui n'ont pas d'épargne, qui n'ont pas d'épargne. Mais aujourd'hui, nous faisons de l'avance. Nous faisons de l'avance et nous continuons de l'avance en ce sens. Nous commençons d'épargne les équipements qu'il faut, mais pas assez vite. Nous commençons d'épargner les populations actuellement. Donc, voyage, ça va permettre de discuter avec des mondes qui ont large expérience en matière de sécurité, qui ont large expérience et connaissances en matière de technologie pour sécurité, qui ont large expérience en matière d'intelligence pour sécurité et qui connaissent l'histoire d'Haïti, qui connaissent l'histoire d'Haïti, qui connaissent l'histoire d'Haïti fait pour le monde et qui décident pour établir vos partenariats autour de la sécurité. Donc, discussion, ça va nous laisser l'encadre vraiment des journées de travail, autour de potentiel, ça a, pour nous être capable de renforcer l'équipe de la police et l'armée pour nous être capable de faire le travail. Donc, ces deux objectifs-là, nous connaissons toutes les bonnes conversations importantes avec la Jamaïque et avec les pays qui permettent que nous devons renforcer nous, particulièrement dans les zones névralgiques pays. Et deuxième, là, je me dis, nous, c'est que nous devons accélérer, renforcer, est venu et reste contre l'égenre, qui devons renforcer contre l'égenre là, que nous devons renforcer dans l'antibonique. Nous avons déjà commencé, mais nous avons continué de faire l'opération, nous devons rassurer que nous avons rencontré hier, et mon antibonique, nous sommes très naïfs, que nous n'avons pas de chance rencontré. Nous avons avancé, nous avons continué d'avancer, et j'aime toujours dire que nous n'avons pas fait d'accord. Nous avons l'agenda que nous avons continué sur nous. Nous avons parlé avec le ministère des Affaires Sociales, nous avons parlé avec le ministère de la Santé publique. Nous avons eu des instructions très, très, très claires pour que les familles victimes nous rejoignent le support, pour qu'ils rejoignent l'accompagnement. Là, il y a un gros groupe de déplacés, de familles obligées pour quitter les zones et les massacres de la FETA, parce qu'ils ne viennent pas beaucoup. Nous avons eu des instructions très claires pour que le ministère de la Santé appuyer le plus rapidement que possible les familles qui sont en train de traverser une période aussi difficile pour que nous montrions le maximum de solidarité, et que le gouvernement est présent dans la situation. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'incident d'arriver hier, aussi vite que possible, nous allons aller à Saint-Marc, nous rencontrer toutes les zones, nous parlons avec nous, nous discutons avec nous. Nous avons eu des instructions très claires sur la collaboration que nous voulons gagner pour nous rapprocher de la police armée, de la population, de la police armée et de la population pour nous avancer de manière efficace sur le bandit. Donc, c'est en gros, c'est ça. Nous espérons que nous avons eu des bonnes nouvelles, mais entre-temps, nous avons eu des points que l'Operation va continuer, l'Etat va continuer, l'Etat va continuer, l'engagement va continuer...